Il était une fois un tout petit chaton qui s'appelait Patou. Patou appartenait à une gentille petite fille qui s'appelait Nina. Patou avait de petites moustaches roses et un joli petit sourire qui faisait qu'on avait toujours l'impression qu'il souriait. Patou avait un rêve, il rêvait d'aller à New York, il rêvait de voyager, il rêvait de parcourir le vaste monde. Mais par-dessus tout, ce qu'il rêvait de faire, c'était d'aller à New York. Pourquoi New York ? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il rêvait d'aller voir une comédie musicale à Broadway. Et la deuxième chose, c'est qu'il rêvait de voir les petits écureuils de Central Park. Central Park, c'est ce grand parc qu'il y a au milieu de New York, au milieu de la ville de New York, sur l'île de Manhattan. C'est le poumon vert de New York. C'est un grand parc avec beaucoup d'arbres et beaucoup de verdure. Et où il y a plein, plein, plein de petits écureuils gris. Eh bien, notre petit Patou rêvait de découvrir New York, Broadway et les petits écureuils. Sa petite maîtresse, Nina, aurait fait n'importe quoi pour faire plaisir à son petit doudou. Parce que ce petit doudou, il avait consolé tous ses chagrins. Il était là. Et figurez-vous que la nuit, quand tout le monde dormait, le petit doudou lui chantait des chansons. Parfaitement, il lui chantait des petites chansons parce qu'il avait une fort belle voix et la petite Nina s'endormait sous la voix de son doudou. Alors, pour remercier Patou de tous les beaux rêves qu'elle lui avait fait faire, elle décida, coûte que coûte et malgré son jeune âge, de réaliser le rêve de Patou l'emmener à New York, évidemment. Elle savait très bien qu'elle, elle était toute petite et qu'elle ne pourrait pas elle-même aller à New York. Mais, mais Patou, lui, il irait à New York. Elle avait décidé ça et elle se mit à creuser sa tête dans tous les sens pour savoir comment elle ferait pour donner à son amour de petit doudou le plus beau des rêves. Et finalement, elle mit, par l'intermédiaire d'une personne un petit peu plus grande, elle mit une petite annonce dans le journal « Cherche idée pour envoyer doudou à New York ». Évidemment, des tas de gens répondis, il y en a des gens totalement farfelus. Il y avait quelqu'un qui lui dit « Eh bien, c'est très simple, tu prends un, tu gonfles un ballon à l'hélium, tu écris New York dessus, tu accroches ton doudou au ballon à l'hélium et hop, 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 il s'en ira direct à New York ». Personnellement, je ne vous conseille pas d'essayer ça. Il y avait aussi une vieille mamie qui dit « Écoute, tu prends ton doudou, tu lui colles un timbre sur le museau, au feutre noir, tu écris l'adresse et hop, hop, dans la boîte aux lettres ». Autant d'idées que notre petite Nina n'avait absolument pas envie de tenter de réaliser. Vous imaginez l'idée d'emmener ce pauvre petit doudou par la poste comme ça ou par les airs alors qu'il peut pleuvoir et être tout trempé ? Enfin, la petite Nina reçut un appel d'une hôtesse de l'air qui faisait régulièrement la liaison Paris-New York. Et l'hôtesse de l'air lui dit « J'ai été très touchée par ton histoire. Et si tu veux, ton doudou, moi, je l'emmène. Je le cacherai sous ma veste d'hôtesse de l'air. Et comme je reste quelques jours à New York, eh bien, je l'emmènerai à Central Park. Et puis, je verrai si je peux l'emmener à Bourreau-Douet, mais ça, ce n'est pas sûr. Et après, je rentre au bout de quatre jours et je rentre à Paris. Et si tu veux, je viens te chercher et je viens le ramener. La petite Nina était une petite enfant confiante, mais raisonnablement confiante. Elle prit tous les renseignements sur l'hôtesse de l'air pour savoir si elle était sérieuse et si on pouvait lui confier quelqu'un d'aussi important que son doudou. Et renseignements pris, il s'avéra que l'hôtesse de l'air était extrêmement sérieuse. Elle lui confia donc son doudou et le jour vint où Patou s'en alla, caché dans le petit costume de l'hôtesse de l'air. Ça lui faisait un petit bidon, mais au moins Patou était bien au chaud et il ne voyait pas grand-chose. Mais à travers le trou du bouton de la veste de l'hôtesse de l'air, il arrivait quand même à deviner qu'elle marchait dans les couloirs de l'avion, qu'elle servait des boissons et des repas. Et finalement, Patou finit par s'endormir. Et quand il se réveilla, quand il se réveilla, eh bien il avait déjà débarqué de l'avion. Il avait déjà passé toutes les formalités de douane. Et comme c'était un tout petit nounou, ce doudou, il n'avait pas besoin de visa, il n'avait pas besoin de passeport et il n'avait pas besoin d'esta. L'esta, c'est ce petit papier qu'on est obligé de remplir quand on veut aller aux Etats-Unis. Eh bien, notre petit doudou-là n'avait rien eu à faire. Il était fièrement accroché à la poche de notre hôtesse de l'air, car en sortant de l'avion, elle avait pu le sortir de sa veste. Elle l'avait mis dans sa poche comme un vrai petit mouchoir, comme un vrai petit porte-bonheur. Et il s'était promené tout au long de l'aéroport jusqu'à la sortie de l'aéroport. Et à l'aéroport, mais quel étonnement ! La première chose qu'il vit, ce fut des taxis, des taxis jaunes, comme il avait rêvé de les voir en vrai, comme il en avait vu dans les dessins animés, dans les films, parce que les taxis jaunes à New York, il y en a énormément. L'hôtesse de l'air monta dans l'avion avec le petit doudou Batou, émerveillé, et hop, hop, ils arrivèrent à l'hôtel qui se trouvait juste à côté de Central Park. L'hôtesse de l'air prit le petit Batou, alla chercher deux, trois petites choses à manger, et l'un et l'autre arrivèrent à Central Park. Ils trouvèrent un joli petit coin tout ouvert, où s'asseoir, il faisait beau, c'était l'été. L'hôtesse de l'air s'assit par terre, elle mit à côté d'elle le petit Batou émerveillé, et elle émietta le petit goûter qu'elle avait apporté. Et aussitôt, un petit écureuil s'approcha. Quand il vit le sourire de Batou et de l'hôtesse de l'air, il s'approcha. Les écureuils à New York ne sont pas farouches, ils n'ont pas peur, ils savent bien qu'on ne leur veut pas du mal. Et surtout, ils sont gourmands. Alors le petit écureuil s'approcha, il attrapa une ou deux petites miettes du goûter qui étaient posées là, et puis un deuxième écureuil arriva, et un troisième, et un quatrième, et bientôt, il y eut une dizaine d'écureuils qui étaient là, en train de regarder Patou, qui souriaient de toutes ses dents, qui souriaient comme il avait rarement souri, et qui enregistraient dans sa tête les moindres détails. Les petits écureuils étaient tout gris. Les petits écureuils de Central Park étaient tout grillés. Et au bout d'un moment, Patou fit connaissance de mieux en mieux avec les petits écureuils qui étaient très gentils et qui se laissèrent même caresser la petite peau toute douce qu'ils ont. Et le lendemain, l'hôtesse de l'air avait des courses à faire. Elle était à New York, elle voulait en profiter pour faire des courses, aller dans des endroits où on ne va jamais, dans des magasins qu'on ne trouve nulle part ailleurs, aller dans des petits restaurants où on mange des choses absolument délicieuses et qu'on ne trouve pas en France, et aller se vernir les ongles et faire des tas de choses comme ça. Mais tous les matins, pendant les quatre jours qu'elle passa à New York, elle amenait le petit écureuil, le petit Patou, le petit chaton Patou à Central Park et elle le remettait entre les mains des écureuils. Et les écureuils prenaient Patou et l'aidaient à grimper tout en haut des arbres. Et là, pendant des heures et des heures, ils discutaient, ils discutaient, ils discutaient. Patou racontait la France et les écureuils racontaient New York et les saisons et toutes les choses merveilleuses qu'ils avaient pu vivre les uns et les autres. Et Patou et les écureuils devinrent très, très amis. Les écureuils racontèrent à Patou que jamais Doudou ne se perdait à Central Park. Il ne faut pas le répéter, mais les écureuils de Central Park ont un flair extraordinaire. Quand des nannies, c'est-à-dire des nounous anglaises ou américaines, promènent les petits-enfants dans Central Park, que les petits-enfants perdent leur doudou par terre, ce sont les petits écureuils qui les ramassent. Grâce à leur flair, et grâce à leur flair, le lendemain, quand la nounou, la nanny, elle vient, eh bien, ils arrivent à repérer le landau qui correspond à l'enfant, qui correspond au doudou qui s'est perdu, et hop, hop, discrètement, ils remettent en place le doudou. Parfaitement. C'est un secret qu'il ne faut répéter à personne. Les écureuils de Central Park ont un flair extraordinaire. Il ne faut pas le dire. Parce que si on le dit, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ça va faire comme les chiens policiers. On va vouloir sortir les écureuils de Central Park pour en faire des écureuils policiers. Et ça, ce n'est pas possible, parce que les écureuils ne sont heureux que dans les arbres. Et les écureuils de Central Park ne sont heureux que dans Central Park. Alors, il ne faut pas répéter que les écureuils ont du flair. Et puis, en plus, comme ça, ils peuvent rester à New York, ramasser les doudous égarés. Et c'était de ce genre d'histoire que racontaient les doudous à Patou. Et Patou, lui, il racontait sa vie en France, il racontait toutes sortes d'histoires, et il racontait aussi sa passion pour les chansons, pour la comédie musicale. Et son deuxième rêve, qui était d'aller à Broadway, assister à une comédie musicale. Et c'est alors qu'un des petits écureuils dit « Mais, mais je vais pouvoir t'aider parfaitement. » Parce que, figure-toi, qu'un de mes amis joue dans une comédie musicale à Broadway. Oui, il est lionceau, c'est un petit lionceau, et il a un rôle très important. Oui, il joue dans le roi lion qui se joue à Broadway, dans un grand théâtre. Si tu veux, je vais lui demander de t'inviter. Le petit doudou bali, rosi, jauni, verdi, orangi, violetti, à toutes ces nouvelles-là, assister à une comédie musicale à Broadway. Mais c'était le deuxième plus beau rêve de sa vie. Et que de belles chansons il apprendrait. Et que de belles chansons il pourrait alors chanter le soir à l'oreille de Nina. Et figurez-vous que le petit écureuil est un parole. Il raconta, il alla voir son ami le petit lionceau qui avait un rôle très important dans la comédie musicale Le Roi Lion, puisque c'était sinon le rôle principal, au moins un des rôles principaux. Et le petit lionceau, tout à fait séduit par l'idée de rendre service à son ami écureuil, eh bien, il dit « Amène-moi ton ami, amène-moi ton ami par la fenêtre de la loge, du théâtre où je joue, et je le garderai avec moi. » Et il pourra tout voir et tout entendre de tout près, puisqu'il sera avec moi, sur moi. Et c'est ainsi que les petits écureuils, parce qu'ils avaient dû s'y mettre à plusieurs, parce que notre petit chaton était quand même un peu lourd pour un écureuil. Et c'est donc ainsi que les écureuils amenèrent pas tout, par la fenêtre de la loge, du théâtre de Broadway, jusque dans les mains de notre petit lion, et le petit lionceau, qui avait une épaisse fourrure et une grande grinière, même si c'était encore un tout petit lionceau, eh bien, il cacha dans sa fourrure le petit Patou. Et Patou assista à la plus belle des comédies musicales qui lui étaient données de voir, et d'ailleurs, c'était même sa première comédie musicale. C'était merveilleux, c'était tellement beau, il y avait des costumes magnifiques, des chansons magnifiques, des décors superbes. Ce fut une journée, une nuit de rêve pour notre petit Patou. Et tous les détails, il les enregistra dans sa tête, parce qu'il avait une très grande mémoire. Et tout ça, il voulut absolument le retenir, chaque détail, en se disant qu'il raconterait tout ça à sa petite Nina. Puis vint le temps des séparations. La petite hôtesse de l'air ramena le petit Patou dans l'avion qui devait les ramener en France. Elle avait auparavant remis au groupe d'écureuils un énorme sac rempli d'amandes, de noix de cajou, de petites noisettes délicieuses et 100% bio qu'elle avait achetées à Wool Food, qui est un grand magasin bio juste à côté de Central Park. Elle avait donné tout ça aux petits écureuils pour les remercier d'avoir aidé son ami Patou. Et puis ce fut le jour où il fallut rentrer. Notre petit Patou regagna la petite veste, la poche intérieure de la veste d'un autre hôtesse de l'air et à peine monté à bord de l'avion, il s'endormit tellement il avait vécu une belle mais fatigante aventure. Il avait tellement couru, tellement couru, tellement couru qu'il s'était même accroché dans les arbres du Central Park et que l'hôtesse de l'air avait dû lui coudre tout son côté droit qui s'était décousu en s'accrochant aux arbres. Et quand l'hôtesse de l'air ramena Patou à la petite Nina, il y avait tellement d'étoiles dans les yeux de Patou que la petite Nina en fut très, très, très heureuse. Et elle promit, lorsqu'elle serait grande, d'y retourner un jour avec Patou. et Patou pour la remercier d'avoir été si gentille en réalisant son rêve. Pendant de longues nuits et pendant de longues semaines, tous les soirs pour l'endormir, il lui chantait les chansons du roi Lion et il lui racontait New York et les petits écureuils et toutes les histoires des doudous perdus et retrouvés grâce aux écureuils de Central Park. C'était l'histoire de Patou et de Nina, la petite fille qui réalisa son rêve new-yorkais. Sous-titrage Société Radio-Canada